bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre guide rapide de finale fantasy 14 cette fois ci nous allons nous attaquer au concept des éterites dans finale fantasy 14 ainsi que les favoris avec les téléportations pour vous donner avantage à votre porte-monnaie alors allons voir ça de plus près au fond l'objectif dans finale fantasy 14 c'est justement pour se téléporter on a des gros cristaux comme on voit présentement devant nous qui s'appelle des éterites des atterites en français je crois et notre objectif c'est d'utiliser ça afin de se téléporter d'une place à l'autre on a une action qui s'appelle la téléportation et toutes les éterites que vous allez rencontrer dans le jeu les gros éterites comme on a devant nous les gros cristaux ils vont vous permettre de vous téléporter dessus ce qui c'est très pratique au niveau du déplacement dans le jeu pour sauver un temps fou au niveau de se transporter il ya aussi par contre à savoir que pour les activer il faut qu'on fasse le bouton droit dessus donc il faut vraiment se rendre dessus dans le jeu aller la cliquer et la rendre disponible notre personnage il faut attune et notre personnage donc s'ajuster avec un coup c'est fait il va apparaître dans votre section des téléportations vous pouvez les avoir avec la liste de tous et avec la liste de chacune des petites sections il est à savoir que vous pouvez aussi assigner votre point de départ donc quand vous si votre personnage décède et bien vous pouvez faire assigner mon point de maison donc mon home point pour me ramener à l'endroit où est-ce que je veux le mettre bref vous pouvez le mettre dans une ville que vous téléportez ça peut être des petits villages bref vous avez le choix c'est à votre guise ça y'a pas de meilleure façon quand vous faites que c'est le home point vous pouvez utiliser aussi l'action de retour pour vous ramener justement à votre home point ou si vous êtes décédé ça vous ramène automatiquement à cet endroit là quand vous voulez vous téléporter vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité des favoris dans votre liste donc si vous allez dans les favoris de votre liste de téléportation et bien vous allez pouvoir voir qu'il y en a quelques-uns vous pouvez assigner l'avantage de faire des favoris c'est que quand vous voulez vous téléporter ça va être la moitié du prix de téléportation et aussi qu'ils sont plus faciles à retrouver parce que justement ils font partie de vos favoris il est à savoir que si vous prenez hulda vous avez aussi le gold saucer qui sera une des attractions justement avec les pgs pour français côté anglais c'est mgp pour les manderville gold saucer points et bien vous pouvez ça peut coûter moins cher finalement pour vous téléporter avec les favoris petite recommandation comme ça donc pour montrer comment faire par exemple j'ai présentement new gridania et j'aimerais ça que ce soit ben finalement l'imsa l'imsa parce que ma maison se trouve dans de meste alors je vais me téléporter à la ville de l'imsa l'imsa et ce que je vais faire je vais assigner un favori pour vous montrer comment ça fonctionne alors on va le faire à l'instant fait que ce sera pas long le chargement se prend quelques instants et ensuite une fois dans la ville on va cliquer sur la grosse hétérite et on va dire d'enregistrer le point comme étant justement une des villes principales que je vais utiliser alors simplement cliquer sur l'hétérite aller faire enregistrer ma destination favorite et je vais remplacer par exemple celle-là de new gridania et il va nous demander une confirmation on a simplement à faire oui et maintenant si je m'en vais dans la section des téléportations à tout moment que je m'en vais dans mes favoris l'imsa l'imsa se retrouve comme étant une des principales évidemment le prix est coupé de moitié et donc c'est plus avantageux pour moi alors c'est ce qu'il y en est gang pour les favoris des hétérite et comment utiliser les hétérite avec la téléportation si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo et n'hésitez pas à le partager aussi pour rendre service aux gens que ça pourrait leur être utile et si vous voulez avoir des questions pour nous et nous parler directement en personne vous pouvez nous rejoindre sur twitch at lord maxos le lien est disponible en dessous du vidéo alors sur ce gang on vous souhaite une très belle fin de journée et on s'en voit bientôt à la prochaine tout le monde bye bye